Citation de l'exégèse du Cheikh, Abdurrahman al-Sa'adi, rahimahullah, l'exégèse de Surat al-Fatihah qui est méquoise. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'Univers, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, Maître du jour de la rétribution, « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. » Au nom d'Allah, c'est-à-dire je commence par tous les noms d'Allah, car le mot « non » est un singulier annexé à Allah. Et le singulier annexé en arabe permet d'englober tous les plus beaux noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est celui qui est adoré et qui est le seul à mériter l'exclusivité du culte, car il a les attributs de perfection. Le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Les deux noms qui indiquent qu'Allah, le Très-Haut, a une grande et large miséricorde qui cerne toute chose et qui englobe tout être vivant. Il l'a écrit pour les pieux qui suivent ses prophètes et ses messagers, ceux-là auront la miséricorde sans restriction, alors que tout autre que n'en aura qu'une partie. Et sache que parmi les règles qui font l'unanimité chez les prédécesseurs et les grands imams de cette communauté, il y a la croyance dans les noms d'Allah et dans ses attributs. Par exemple, il croit qu'il est le Tout-Miséricordieux et le Très-Miséricordieux. Il a donc une miséricorde dont il est caractérisé et qui est liée à celui envers qui il est miséricordieux. Ainsi, tous les bienfaits sont des traces de sa miséricorde. Et on dit de même pour le reste de ses attributs. On dit de l'omniscient qu'il est omniscient et ayant une science avec laquelle il connaît toutes choses. Du puissant qu'il a une puissance avec laquelle il est capable de tout.